Toutes mes vies se sont entremêlées et ce qui est sûr c'est que le sport m'a prouvé qu'une grande partie se passait dans ma tête et que dans ma tête il fallait que j'accepte le changement, que j'accepte de comprendre, que j'accepte d'essayer, que j'accepte d'oser, d'échouer pour mieux réussir derrière mais que j'allais m'adapter en fait. Des femmes, des hommes du sport et une série de belles histoires. Sportrait, le podcast où le sport est une véritable école de la vie. Bonjour, je m'appelle Ludovic Chornion, j'ai 50 ans, je suis chef d'entreprise et puis je suis un petit peu sportif sur les bords. J'ai des records du monde en Ironman et je suis coureur à pied de l'extrême. Je suis né dans la Loire, à Rouen. J'y ai grandi, j'ai passé toute mon enfance. Je suis un obélix du sport. Mon papa m'a appris à nager avant que je sache marcher. Il était maître nageur et à partir de mes 9 mois jusqu'à 10 ans, j'allais deux fois par semaine à la piscine. J'ai mis mes pieds dans le sport à ce moment-là et après j'ai goûté à peu près tout. Le sport, c'est dans ma vie, c'est un réflexe. Ça ne se calcule pas, c'était dans mon équilibre depuis que je suis né. J'ai des souvenirs très fréquents où mon père revient à un vélo et me dit « Tiens, j'ai rôlé 90 km ». Mais quand j'avais 5-6 ans, je me dis « 90 km, c'est un extraterrestre mon père, ce n'est pas possible ». Donc moi, petit, j'avais un vélo, j'étais champion du monde du quartier à faire des sprints. J'ai joué au foot à 5 ans, j'ai eu la chance d'être surclassé à peu près tout le temps, donc de pouvoir commencer plus tôt. On me donnait une raquette, j'allais jouer au tennis pendant des heures à des heures. L'été, je nageais tous les jours. Le sport, le jeu, le mouvement, le bien-être, l'équipe, le partage, tout ça, ça fait partie de ma vie, c'est indispensable. Alors, on m'appelle Ludo Le Fou parce qu'à la base, dans le petit village de la ville Eau Claire, dans l'HR à côté de Vendôme où j'habitais, il me voyait courir à midi, à minuit, à 3h du matin, dès que j'avais l'opportunité, des fois dans la neige, des fois sous la pluie. J'aime le côté fou pour le côté fun, le côté on va rigoler, on va s'amuser, on va prendre plaisir parce que le plaisir, c'est mon moteur numéro un. À partir du moment où j'ai voulu aller très loin, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de normes, il n'y avait pas de bouquins pour aller très loin en fait. Et donc je me suis dit là, il va falloir que tu explores et tu modélises. Moi, en plus, je suis d'origine scientifique. Donc modéliser, c'est quelque chose qui est important dans ma vie. Il faut que j'arrive à comprendre comment fonctionne mon corps, comment fonctionne ma tête, comment fonctionnent les gens autour de moi, comment fonctionne la nature. Quand j'arrive à modéliser ça, je me sens heureux, puissant, j'ai envie d'aller plus loin. Même mon équipe médicale, médecin, kiné, biologie, c'est tout. On est allé dans des sphères où visiblement, les personnes n'avaient jamais trop été ou de manière empirique. Je suis devenu boulimique avec l'âge et la performance. La première fois que je me lance sur un 100 km, j'y vais comme ça. Je n'ai jamais couru plus de 42 km. Je me suis dit comment je vais faire et j'arrive, je suis fini 9e. On était 1500. Et là, je me suis dit, ça se trouve, tu as peut-être possibilité de faire des choses un peu plus loin. Mais donc voilà, mon premier triathlon, j'ai fait un Ironman directement. Donc 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km à pied. Et donc un jour, je me suis lancé dans l'idée de faire parler de mon département parce que les gens me disent, on n'a pas de chance, le HR c'est très beau, mais c'est pas connu. Je me dis, bon, il faut que je tente quelque chose. J'ai fait un record du monde en ce triathlon. Et là, je tombe sur un mec qui a fait 10 Ironman en 10 jours. C'est le record du moment. Je dis, bon, il est battu. Je ne sais pas encore comment, mais dans ma tête, je suis déjà programmé pour le battre. Ça ne me soucie pas une seconde. Et là, je me dis, je vais vraiment tenter un truc carrément fou. Je vais quadrupler le record du monde. Je vais faire 40 Ironman en 40 jours. Dans la seconde qui suit, je dis, bon, tu travailles dans la com, là, je vais m'auto-licencier pour faute grave. Parce que quand tu habites le Loir-et-Cher, qui est donc le 41, si tu en fais 40, c'est une faute professionnelle. En quelques minutes, je suis parti comme ça et j'en ai fait 41 Ironman en 41 jours. Et on a prouvé une chose, c'est que j'ai été au top de ma forme la veille, biologiquement, mentalement, physiquement. Et ça s'est prouvé sur les cinq pages de bilan sanguin. Au bout d'une semaine, j'avais des marqueurs de fatigue. Sur certains, j'étais considéré comme mort, en fait. Si on avait juste suivi ce qui est marqué dans les bouquins. Sauf que nous, on savait là où j'allais aller. Donc ça n'a jamais traumatisé mon médecin, mais c'était juste en train de dire, mon corps, il est fatigué et il est en train de mettre des contre-mesures en place. Et au bout de 15 jours, biologiquement, j'étais au niveau de la veille de partir. C'est-à-dire qu'en 15 jours, j'ai mis un pic de fatigue, mon corps a su s'adapter comme celui de tout le monde. Et au bout de 41 jours, j'étais en meilleure forme qu'à l'avoir commencé. À mon sens, je n'ai pas fait d'exploit. J'ai fait ce pour quoi je m'étais programmé. Et faire 41 Ironman en 41 jours, pour moi, c'est juste normal. Pas parce que je suis une bête, parce que non, c'est normal. Je me suis préparé pour quelque chose. Donc, comme j'y ai mis ce qu'il fallait en ingrédients et en préparation, c'est normal de réussir. Celui qui m'a le plus coûté physiquement et mentalement, c'est clairement la traversée de la vallée de la mort en courant. Donc, c'est 216 kilomètres non-stop par 50 à 55 degrés le jour, 80 degrés au niveau du sol. Au moment où tu as envie de t'asseoir, tu te rappelles que tu n'as plus envie. Et le plus dur de tout ça, c'est la nuit, en fait, il fait 45 degrés. Toute la chaleur revient du sol et c'est insupportable. Donc, ça nous brûle les poils du nez. C'était complètement stupide, mais je l'ai tenté malgré tout parce que j'étais tellement en souffrance. J'ai arrêté de respirer en me disant que j'aurais moins mal d'arrêter de respirer que de respirer de l'air qui boule. Après, on s'y adapte et j'y retourne d'ailleurs très bientôt. Donc, j'ai mis l'intention de mieux t'adapter. Je me vois surtout pas en super-héros, genre hors de sage. Et d'ailleurs, c'est ce qui me motive au quotidien, c'est de prouver à des tas de gens qu'ils peuvent faire la même chose, en fait. Pas forcément dans mon sport, mais ils peuvent faire la même chose. J'ai emmené une mamie de 78 ans sur le camp de base de l'Everest. Elle était en surpoids, 78 ans, pas fait de sport depuis des années. C'était sans rêve. Je lui ai prouvé que si elle le voulait, si elle me faisait confiance, je l'emmènerais. Et j'ai emmené quelqu'un qui avait eu un traumatisme crânien important, des mois de coma, et qui perdait l'équilibre sur un trottoir, et je lui ai fait traverser la Corse par la voie alpine. Donc, c'est possible, si on accepte de remettre en question des choses et dans tout, dans le travail, dans les études, dans tout ce qu'on veut. Le sport m'a fait changer et m'a fait grandir surtout. Je pense qu'à 18 ans, j'ai commencé à devenir un peu leader, et puis je me suis rendu compte que je pouvais emmener des gens, etc. Et pas pour le besoin d'être chef, fureur de ça, mais de me dire, bah oui, finalement, plus je fais ces efforts-là, plus je me comporte comme ça, plus j'arrive à emmener des gens et loin, et à faire des trucs chouettes. Grâce au sport, je me suis rendu compte que j'étais capable de le faire dans les études, puis dans le travail, puis dans ma vie familiale. Il y a énormément de similitudes dans toutes ces villas. Et dans un projet où il y a des millions d'euros qui sont en jeu, c'est la même chose quand je risque ma vie au sommet d'une montagne, ou je ne sais pas quoi, c'est le petit détail qui fait la différence. Alors, je n'ai jamais, jamais eu, je vais tout faire pour que ça n'arrive jamais, le moindre doute sur mes capacités physiques, c'est sur le fait que ça tienne, entre guillemets. Je n'ai pas le moindre doute, parce que, encore une fois, dans mon esprit cartésien et méticuleux, je ne laisse pas de truc au hasard. Donc, je ne sais pas, avant d'aller sur le cercle polaire, j'ai dormi dans mon duvet tout nu, à moins 27 degrés, dans un congèle. Donc, je sais que mon duvet tient, je sais que je tiens, que je n'ai pas froid, que tout va bien. Donc, au moment où je suis sur le cercle polaire, je ne me pose même pas la question de, ah oui, si j'ai froid, non, au contraire, je vais dormir très bien, parce que je suis en confiance. Et donc, je n'ai jamais de doute sur mon corps. Comme j'ai dit, toutes mes vies se sont entremêlées, et ce qui est sûr, c'est que le sport m'a prouvé qu'une grande partie se passait dans ma tête, et que dans ma tête, il fallait que j'accepte le changement, que j'accepte de comprendre, que j'accepte d'essayer, que j'accepte d'oser, d'échouer pour mieux réussir derrière, mais que j'allais m'adapter, en fait. Il m'est arrivé la même chose dans le travail, il m'est arrivé la même chose dans ma vie de famille, partout, dans ma vie associative, dans tout. Il y a vraiment une question d'adaptation. À 50 ans, j'ambitionne de continuer, pareil. Un de mes rêves, il va m'arriver bientôt, c'est de faire une diagonale des fous avec mon fils, traverser la ligne de la Réunion en courant, et après, j'ai déjà deux records du monde en plus qui sont prévus, l'Ironman le plus froid que je vais faire sur le cercle polaire. Pour nager dans une eau à 0,1 degré, on va me découper une piscine de 25 mètres de long sur un lac gelé, puis après, je vais courir et nager par moins 30. Et puis après, je vais faire l'Ironman le plus haut jamais réalisé, à 5000 mètres d'altitude au Népal. Et puis, j'ai encore plein d'autres idées tordues, on pourrait dire, pour explorer, explorer, comprendre, apprendre, jouer, enfin, tout ce que j'aime dans le sport, en fait. Retrouvez l'intégralité de la série Sportrait sur vos plateformes de podcast préférées et sur le sport comme école de la vie, le web magazine de Crédit Agricole. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles, à le partager et à vous abonner à la série de podcast. Sous-titrage ST' 501